Nous avons voulu savoir comment on s'y prend pour trouver l'âme sœur. Et vous allez voir, la réalité dépasse de loin la fiction. Vous allez être, je crois, très étonnés, Isabelle Mergaud, Michel Blanc. On va être séchés, j'en suis sûre. Séchés, vous avez dit ? J'en suis sûre. Alors, pas besoin de vous présenter, Michel Blanc. S'il vous plaît, moi j'ai... Isabelle Mergaud, Eva Darlan. Tous les trois, vous avez vraiment tout fait, tout tenté pour trouver l'âme sœur. À cause d'elle ! C'est elle qui nous a embarqués dans ces fantasmes, à elle. Mais je plaisante, quoique, parce que vous êtes vraiment tous les trois célibataires. Alors, Isabelle Mergaud, est-ce que vous avez été confrontée, vous, à des rencontres organisées ? Vous avez organisé des rencontres ? Moi, je suis entourée de copines qui volent mon bonheur. Alors que je ne leur ai rien demandé, donc... C'est-à-dire ? Souvent, elles ont organisé des dîners pour me présenter l'homme qui me suivrait jusqu'à la fin de ma mort, en me disant, tu vas voir, il est trop bien, mais il est pour toi, je te jure, il est pour toi. Et je me retrouvais devant... Alors, un jour, je me suis retrouvée devant un alcoolique fini. Quelle image ! Oui, mais quelle image ! Une autre fois, je ne sais plus ce que c'était, une espèce de petit gringalet pseudo intello, et je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient, il me fallait un dictionnaire pour tout. Et c'est très bizarre, parce qu'un seul coup, on se dit, mais quelle image elles ont de moi pour me présenter ça ? Mais vous leur aviez demandé ! Mais rien du tout ! Mais vous savez, on est toujours entourée de gens qui volent votre bonheur, quoi. Et donc, voilà, alors ça m'a fait un dîner à l'œil, mais c'est tout, quoi. Je ne sais jamais rien passer de spécial. Eva Darland, priorité aux femmes, si vous permettez, Michel Blanc. Je permets, j'exige, même. Célibataire, endurcie-vous aussi ? Un enfant ? Bon, célibataire, oui. Est-ce que c'est un choix ? Non, j'adore. Oui, bien sûr qu'il y a toujours des gens qui veulent vous marier. En général, c'est des catastrophes, des catastrophes. Moi, je me suis retrouvée avec un Japonais de 75 ans, richissime. Je suis partie avant le dessert, quand même. Ah, moi, je finis tout, je demande le café. Ah non. Ah non, quand même. Non, non, mais moi, je faisais attention à ce que je mangeais, c'est pour ça. Donc, quitte à se déplacer, autant finir, quand même. Mais sérieusement, Eva, jamais vous n'avez été tentée de jouer avec Internet ou de rencontrer... Mais je ne peux pas, comme dirait Isabelle. Je ne peux pas. Quel métier vous faites ? C'est quoi ? Comédienne, c'est difficile. Quand on est connue, c'est dur, en plus. C'est compliqué quand on est des femmes connues ? Comment voulez-vous rencontrer des gens en disant, bon, voilà, je cherche un homme. D'abord, ça n'est pas vrai. Je cherche un homme pour longtemps. Et plus, il y a finité jusqu'à la fin de ma mort. Oui, 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 mais c'est pas possible. Michel Blanc. La célébrité n'est pas un atout, c'est plutôt un inconvénient. Les gens qui pourraient vraiment s'intéresser à vous, que vous soyez vedette ou pas, ils s'en fichent. Enfin, j'espère, en tout cas. Et les autres... C'est surtout que quand on est connue, les gens s'imaginent qu'on est entouré, entouré. Et que ça paraît suspect, quoi, de dire sa solitude ou quoi, enfin, c'est... Ils sont célibats, en tout cas. On peut être célibataire sans être seul ou grâce à... J'aime bien vous être pris vraiment en sandwich entre... Entre deux belles femmes. Voilà, entre Isabelle et Eva. Retour à la fiction. Avec vous trois. Pourquoi vous riez, madame ? Elle me fait rire, Isabelle. Elle a le vice comique. Donc, Isabelle Mergaud, pendant un temps, il faut le rappeler, les géris des grosses têtes sur RTL, scénariste, comédienne, actuellement au théâtre, quand même, on le rappelle. Des variétés, oui, avec Pierre Palmade. Des variétés avec Pierre Palmade, un triomphe, si c'était à refaire. Et donc, vous avez cherché beaucoup sur les sites, dans des lieux de rencontres. Non, mais je ne sais pas déjà... Non, même le Minitel, je ne sais pas comment servir, alors vous savez, les sites... Donc, c'est pour ça que vous avez réalisé ce film dont on va parler. Je vous trouve, pardon, très beau. Pour en connaître un peu plus, peut-être. Mais tout à fait, Mireille. En tout cas, vous interprétez, vous, Michel Blanc, donc avec Brio, le personnage d'un agriculteur qui cherche une femme en Roumanie, avec une entremetteuse, alors plus vraie que nature, Eva d'Arland. On la verrait bien un peu, madame Claude, mais des temps modernes, quoi. Mais c'est pas... C'est un compliment que je le fais. Mais je le prends comme un compliment. Je ne sais pas si vous le dites. Moi, j'adore ce film. C'est magnifique, il est beau, il est profond, il est drôle. Vous êtes irrésistible. Oui, mais elle m'a lâché l'abri, il faut bien dire. Et puis, Michel m'a laissé de la place, moi aussi. Je n'ai pas eu le choix. Au départ, une histoire improbable d'amour, puisque ce n'est pas ce qu'il va chercher. Et c'est vraiment la naissance de l'amour. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est un petit peu comme si le logiciel n'avait pas été installé dans sa petite tête. Donc, l'amour, c'est un truc pour des gens qui auraient du temps, qui n'auraient pas une ferme sur le dos. Donc, ce n'est pas ce qu'il va chercher, lui. Il va chercher une associée pour gérer la ferme. Il ne sait pas ce qu'il a. Il ne comprend pas ce qu'il se passe. Que nous, on sait décrypter. On sait que c'est les premiers symptômes de l'amour. Mais lui, il ne sait pas. Il n'a pas été décilé. Et puis, il va avoir un bel amour pour elle. Moi, je l'aurais vraiment aimé qu'un homme même comme ça. C'est vrai ? C'est quoi le critère de l'amour absolu pour lui ? C'est l'amour des intéressés. Il a presque un amour comme une mère peut avoir avec son enfant, où elle veut que vraiment l'enfant soit le plus heureux du monde, même si c'est sans elle. Lui, c'est ça. Il aime tellement cette femme que, du moment qu'elle est heureuse, même si c'est sans lui, il fait le sacrifice de ça. Et moi, jamais un mec m'a aimé comme ça. Tu seras malheureuse avec moi, mais tu n'iras pas voir rien. Dans le fond, vous écrivez des films pour rêver. Ce qu'il y a de magnifique dans ce film, c'est que vous métamorphosez totalement, Michel Blanc. Effectivement, je suis sûrement différent de pas mal de rôles que j'ai joués. Et vous pensez que l'amour transcende ? Bien sûr. Attendez, c'est un grand thème. Ça sauve, ça transcende. Ça roule beau. La rédemption par l'amour, Wagner, tout ça, bien sûr. Est-ce que, comme vient de le dire Isabelle Mergaux, vous aussi, Michel Blanc, vous auriez aimé être aimé de cette manière ? Mais je l'ai été, ma petite fille. Tu l'as été ? Ah non, j'avais envie de lui arriver à son clou un moment, quand même. Tu l'as été ? Bien entendu. Tu as de la chance. Mais ça n'arrête pas. Juste qui tu savais, je suis obligé de repousser. Avec un tel désintéressement ? Oh, j'espère, oui. Avec autant de panache ? Bon, je ne sais pas. Et vous, vous seriez prêt à cela, pour quelqu'un ? J'espère. J'espère, oui. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a jamais envie d'être quitté, même pour que la personne soit beaucoup plus heureuse ailleurs. C'est très douloureux. Et c'est très beau. J'aimerais vous demander, Michel Blanc, vous croyez, vous, à l'amour sur demande ? Ah mais moi, je ne doute pas du fait qu'il s'aime, vraiment. Je n'en doute absolument pas. Donc l'amour peut naître dans la nécessité. Mais l'amour peut naître n'importe où. Et vous, dans votre propre expérience, à certains moments, quand vous êtes senti seul, quand vous vous êtes dit, je dois rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est le moment où vous avez rencontré quelqu'un ? Ou au contraire, où tout le monde s'en va, fuit ? Parce que parfois, quand on se retrouve dans une situation de demande, ça fait peur à l'autre. Ah oui, ça c'est énorme. Je n'ai jamais eu l'espèce d'angoisse d'il faut que je rencontre quelqu'un. Mais il y a une chose qui est très vraie, c'est que quand on est terriblement en demande, on n'est pas très séduisant. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de très, très lourd derrière. Et alors, forcément, pour la personne en face, c'est, oh là là, dans quoi je m'engage ? Enfin, je m'engage, alors qu'autrement, c'est une rencontre, on verra comment ça évolue. La vie à deux sur le long terme, les années passant, le quotidien, pour vous, c'est le rêve ou le cauchemar ? Ça dépend. Quand je regarde mes parents, je me dis que c'est le rêve. Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont ensemble, je ne les imagine absolument pas... Fils uniques. Fils uniques. Et préférés, comme on dit dans les bandes dessinées. Automatiquement. Je ne les imagine pas l'un sans l'autre, et je ne pense pas qu'ils aient arrêté à un seul moment d'être ensemble. Et d'un autre côté, moi, je n'ai jamais vécu d'histoire qui reste, au-delà d'un certain temps, aussi passionnelle et fusionnelle. Oui, c'est impossible. Je n'en tiens aucune conclusion. Non, donc sans passion, sans fusion, pour vous, pas de bien. Non, mais c'est autre chose, on ne se marie plus, les unions ne correspondent plus à ce à quoi elles correspondaient avant. Il y avait une notion, il faut être à deux, il faut être ensemble, de toute façon, on sera ensemble jusqu'au bout, on aura des enfants, on les élèvera, et on ne pratiquera pas le côté, je m'amuse moins, on se quitte. Et la notion du mariage, d'amour, est une notion très récente, et qui ne tient pas la route. Alors, justement, dans le film, je vous trouve très beau, vous disiez... Non, vous êtes gentil, mais vous exagérez. Il est bien, ce titre, pour ça. Il est formidable, non ? Ah oui, j'adore. Non ? On vous l'a souvent dit ? On me l'a dit, oui, mais je n'y ai jamais cru. Mais pourquoi ? Non, mais je veux dire, je n'y ai jamais cru, parce que c'est... Les canons de la beauté, c'est autre chose. Je veux dire, je ne suis ni Brad Pitt, ni top model, ni... Non, mais quand on aimait, quand on aimait, l'objet aimait toujours le plus beau. Ça, c'est vrai, mais de là à se dire, parce que cette personne me trouve beau, je suis beau... Je suis beau, mais je suis un beau de Dieu. Ça n'existe pas d'être beau dans l'absolu, on n'est que beau à travers les yeux de la femme. On n'est que beau pour 99% des femmes. Isabelle, c'était une question personnelle à Michel. Non, mais elle a beaucoup de mal à me laisser exister, cette fille. Je ne me parle plus. Franchement. Non, mais parce que... Non, mais on vous le dit, bien sûr, que les gens ne vous disent pas, t'es un ton, mais alors, putain, qu'est-ce que je t'aime. Si, si. On te le dit. On me l'a dit une fois. Non, mais vous avez souvent joué, en plus, dans beaucoup de films, on garde en mémoire, évidemment, le premier rôle dans Les Bronzés. Ah oui, monsieur Duss reposait sur l'impossibilité de trouver quelqu'un qui s'intéresse à lui. Dans d'autres films, un marche à l'ombre, etc. Mais vous êtes souvent, donc, ce personnage... Un homme en marche à l'ombre, il a des aventures. Oui, oui. Enfin, il est toujours un peu, un petit peu comme ça, en retrait, un peu complexé, un peu... Il faut faire avec ce qu'on a. Alors, quand on s'écrit des rôles et qu'on débute dans cette carrière, on écrit avec le physique qu'on a. Donc, on écrit pour un petit bonhomme, chauve, un moustache, qui, à l'époque, était hyper maigre. Moi, je veux bien que vous fassiez un top model ou un mec qui fait de la table dance avec ça, mais je ne sais pas le faire, ça. Donc, voilà, on écrit avec la matière première qu'on amène, qui soit. Et le temps passant, avec le succès, Michel Blanc, on se sent quand même mieux dans sa peau, plus séduisant, on prend confiance, non ? Évidemment, on prend confiance quand on a une réussite professionnelle. Ça, c'est certain que d'un seul coup, on se dit, bon, j'ai peut-être quelque part un peu d'intérêt. Il y a aussi autre chose, on est plus ou moins, selon sa nature, doué pour être jeune. Moi, je ne l'étais pas. Voilà. Donc, moi, je savais. C'est très bizarre parce que même à la puberté, je me dirais, je commencerais à devenir fréquentable à partir de 30 ans. J'étais trop mal dans ma peau et, comment dire, trop différent de l'âge que j'avais. Moi, je n'ai jamais eu 16 ans, vraiment. Donc, je dégageais quelque chose de déséquilibré entre l'apparence et l'intérieur. Et ça, ça ne marche pas. C'est très inquiétant. Ce n'est pas du tout attirant. Pour les autres. Oui, pour les autres. Ce n'est pas du tout attirant. Et je me disais, je crois qu'à partir de 30 ans, l'extérieur ressemblera plus à l'intérieur. Donc là, ça y est, vous êtes à peu près... Maintenant, ça commence à... La date de péremption commence à... Vous allez voir, ça va être de mieux en mieux. Dieu vous entend. Isabelle, ça serait quoi une vraie preuve d'amour pour vous ? D'être acceptée comme on est, quoi. De ne pas... D'être aimée pour... Voilà. Pour ce qu'on est et de ne pas exiger de l'autre. De faire des concessions. Mais on est toujours obligé d'en faire. Mais moi, je n'ai jamais ressenti le besoin de rencontrer quelqu'un ou quoi. Moi, je suis très bien avec moi-même toute seule. Et... Tout le temps ? Non, 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 pas tout le temps. Mais je ne me suis jamais dit, oh là là, il faut, il faut que je rencontre quelqu'un. Mais jamais de ma vie. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, quoi. Et puis, quand on est invité, ça dérange dans les plans de table, généralement. Parce qu'on l'invite en couple. Et puis, pof, oh mince, elle est toute seule. Vous pouvez passer aussi pour dangereuse en étant seule ? Ben, on passe, oui, pour éventuellement celle qui peut piquer notre mec, quoi. Enfin, plus je vieillis, moins je paraissais dangereuse. Mais quand j'étais plus jeune, je paraissais plus dangereuse. Maintenant, je m'inquiète. Parce qu'au contraire, tout le monde m'invite. Il n'y a plus de danger. Oulah ! Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression toujours, quelqu'un qui est seul est en recherche. Mais pas du tout. On peut être seul, et bien d'être seul, quoi. Moi, j'ai un amoureux, enfin, comme tout le monde. Vous êtes trop craquante quand vous dites ça. Avec le léger cheveu sur la langue, c'est trop mignon. Ah non, amoureux, amoureux, il n'y a pas de cheveux. Non, non, non. Ah, le chèque. Alors, je vais parler de moi à la troisième personne. Elle est un amoureux. Non, non, non. Elle est contente. Mais elle va bien. Elle va bien, elle n'a pas besoin d'être causée. Mais il descend la poubelle. Et ça, c'est bien. Isabelle. Oui. J'en parlais volontairement. Donc, ce petit cheveu, ce léger cheveu sur la langue. Oui. Complexe ou décomplexe quand vous étiez plus jeune ? Il était très, très accentué quand j'étais petite. Et je ne sais pas, j'ai dû en profiter pour faire rire. Et puis voilà, et donc j'ai été acceptée comme ça et tout. Puis maintenant, ça me gêne quand je me mets en colère sérieusement. Quand j'avais quelqu'un, je dis, va, va, engueule-le, engueule-le. Parce que moi, je ne peux pas. La dernière fois, je me suis mise en colère avec ma banque parce qu'il y avait des agios. Rien que le mot agio, je ne peux pas. Mon chéquier n'était pas prêt. Mes agios, etc. Il y en avait... Je n'ai pas pu. La fille, elle se mariait derrière son guichet. Je suis partie furieuse. Je veux dire que ça, c'est très handicapant. Et le succès arrivant, parce que maintenant, vous êtes justement vraiment, vraiment, on va dire, connue de façon populaire. Est-ce que ça change par rapport aux autres ? Est-ce que vous êtes plus séduisante ? C'était la question que je posais tout à l'heure quand on est une femme par rapport aux hommes. Non, les gens me regardent comme quelqu'un qui est connu, mais pas comme quelqu'un qui est forcément séduisant. Et puis, les gens connus, on a toujours, je vous dis, on a toujours l'impression qu'ils sont très, très entourés. Et moi, il y a beaucoup de personnes qui... J'aimerais bien qu'elles viennent me parler. Et puis justement, elles n'osent pas parce qu'elles pensent qu'elles vont me déranger, etc. Et donc, on s'enferme de plus en plus dans une solitude. Moi, je le trouve. C'est mon cas personnel. Donc, plus vous en êtes connus, plus vous en êtes seuls. Moi, je le trouve. Non, pas forcément, mais c'est vrai que les gens ne peuvent pas imaginer. Effectivement, les gens ne peuvent pas imaginer. Par exemple, vous allez dîner ou déjeuner tout seul dans un restaurant. Et donc, vous lisez un journal en déjeunant, ce qui n'est pas désagréable du tout. Et vous avez toujours quelqu'un qui vous dit, vous êtes tout seul. Oui. Vous voyez, parce que c'est inimaginable, c'est le cliché de la personnalité, entre guillemets, un peu connue. C'est de vivre dans une espèce de mélange, comme ça, bruyant et bruissant de gens autour. Question à tous, d'après vous, où l'on rencontre davantage les... Dans son milieu professionnel, non ? Dans son milieu professionnel, pour vous aussi ? Le milieu professionnel, par définition, on y passe une grande quantité d'heures par jour. C'est quand même là où on a, même statistiquement, le plus grand... Je vous signale que c'est quand même 16%, c'est dans un bal. C'est le bal qui, toujours aujourd'hui, détient la palme. Dans l'Aveyron, dans l'Aveyron. Pas dans l'Aveyron, ce sont les statistiques... Ça, c'est le dernier stade de l'INSEE à Veyron, ça. Non, Marc Simoncini, et ça vient bien après Internet. 16% dans un bal, 12% au travail, 7% chez les amis, 4% dans une discothèque et 1% par agence matrimoniale. 16% dans un bal. Oui, mais le bal, c'est normal. Le bal, c'est le quartier, c'est... C'est la région. Oui, c'est vrai. La petite région. Je pense que c'est beaucoup plus... C'est la génération. Merci, merci à tous les trois. Donc, je vous trouve beau, Isabelle Merlot. Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau. Ne commençons pas à minimiser les choses. Exactement. Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau, Michel Blanc. Vous êtes contents, là ? Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada